Yohoi Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui je vais te parler de l'intégralité du manga Perfect World Le manga Perfect World est un manga en 12 tomes des éditions Akata et Cetanjosei Il est dans la catégorie large de la maison d'édition Nous sommes donc sur un manga dans le genre drame, psychologie, romance, tranche de vie, tragédie, handicap et société La série date de 2014 au Japon et de 2016 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en mai 2021, donc ça date un petit peu La série donc est en 12 tomes et nous sommes sur une série âge conseillée La série est donc terminée en 12 tomes, ça je crois que je te l'ai déjà dit Et surtout nous sommes sur une série âge conseillée aux 12 ans et plus Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Rei Aruga Et là j'ai un doute sur si l'auteur a écrit autre chose donc je te l'affiche si jamais c'est le cas On attaque avec mon avis sur la qualité des dessins Je te dirais que juste la note ne représente pas en fait la qualité des dessins du tome 1 Mais l'intégralité parce que en fait le dessin s'est amélioré avec forcément les volumes Parce que nous sommes sur une série quand même en 12 tomes et qui ne s'est pas terminée en 2 ans Il me semble pas Toujours est-il en ce qui concerne donc le manga Juste à savoir que dans la vidéo je vais un petit peu te spoiler certains petits trucs Mais c'est vraiment des micro-spoils mais je préfère te prévenir Il y aura toujours le dessin à côté, il y aura toujours la petite musique juste avant Le petit son qui te prévient Mais ne t'inquiète pas je ferai attention Donc pour ce qui est des grands lions, c'est des aventures de deux adultes Qui ont dans les 25 ans à peu près au tout début Et en fait il faut savoir que ce sont deux anciens amis de lycée Et après ils ont été séparés, la vie a fait qu'ils ont été séparés etc Et la jeune fille était amoureuse du garçon à l'époque Et elle va le retrouver lors d'une soirée Et au moment de la soirée, à la fin de la soirée, au moment où le jeune homme veut repartir Elle découvre en fait qu'il y a un problème avec lui C'est qu'il est en fauteuil roulant Alors qu'elle l'a connu, il avait deux jambes Voilà Donc c'est une petite remise en question sur son amour Et ce sentiment qu'elle a pu avoir envers lui Mais on va voir malgré tout Que peu importe le fait que ce garçon Itsuki, c'est ça Et Tsugumi pour la fille Donc on va découvrir que finalement pour Tsugumi Elle se fout complètement qu'il soit devenu en fauteuil roulant etc Ils vont recommencer une relation au départ amiquée Vu qu'ils sont à peu près dans le même milieu Parce qu'elle Donc en fait le jeune homme lui il est architecte Donc il dessine les plans des maisons, de bâtiments, d'immeubles etc Et elle en fait elle est décoratrice d'intérieur Donc elle choisit les meubles et compagnie Donc ce qui fait qu'ils sont amenés en fait à travailler ensemble Et ce qui va arranger leur relation Pour pouvoir redevenir donc amis Et ça c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier Ce que j'aime énormément aussi dans ce manga C'est qu'on est sur quelque chose de très réaliste On est sur vraiment presque comme si l'auteur nous racontait son vécu au final Car finalement on voit vraiment des choses assez logiques Assez vraies, assez naturelles Des comportements, des réactions de gens par rapport à tout ça Totalement 100% comportement dit réel Et c'est ça que j'ai su apprécier dans ce manga Ce que j'aime aussi énormément c'est que comme tu t'en doutes Les personnages vont essayer de se remettre en couple J'ai des remettre en couple Mais non à l'époque ils ne se sont jamais mis en couple Mais donc ce qui est intéressant c'est que Itsuki lui il fait du basket en voiture roulant Et grâce à ça, ça va nous permettre de découvrir Un voire deux couples de personnes âgées On va dire plus âgées qu'eux Donc la tranche d'âge de leurs parents Et donc forcément ça permet à la jeune fille Tsugumi Ça permet donc à Tsugumi de pouvoir poser des questions Avec des personnes plus âgées Qui ont vécu déjà une relation couple etc Par rapport à tout l'envers du décor Parce qu'être avec une personne valide Et être une personne en fauteuil roulant C'est pas du tout la même situation Les mêmes gestes, les mêmes comportements à avoir Et donc c'est ça qui est très sympa Par la suite, c'est pas vraiment un spoil Mais on va rencontrer un jeune homme plus jeune qu'eux Qui est aussi en fauteuil roulant Donc ça j'ai trouvé ça intéressant Parce que justement on voit aussi la version jeunesse Parce que je crois qu'il est au lycée Donc forcément ça fait vraiment Ouais c'est ça il est au lycée Donc forcément on voit aussi la version jeunesse d'un couple Avec un garçon donc en fauteuil roulant Après c'est pas forcément que des garçons en fauteuil roulant Parce qu'à un moment donné on rencontrera aussi une fille Mais c'est ça qui est très intéressant Donc en ce qui concerne le manga Ce que j'ai aussi énormément aimé C'est qu'on va être sur un vécu total C'est à dire qu'on va partir du début La relation de On était camarade d'école On devient amis On se met en couple Il y a des problèmes de couple Il y a les gens qui sont contre Il y a les gens qui sont pour Il y a les gens qui te mettent des bâtons dans les roues Il y a la famille La vie Et l'entourage Qui a son mot à dire Par rapport à leur relation Ou pas Mais ils vont dire quand même ce qu'ils en pensent On va avoir du coup Sur le long terme Donc forcément le couple qui devient très sérieux Qui se met habité ensemble Qui se marie Voilà Je ne dirai pas la fin Mais je pense que si tu regardes la couverture du tome 12 T'as ta réponse directement Mais c'est ça que j'ai trouvé très intéressant Le seul gros défaut en fait de ce manga C'est qu'on n'a pas de notion de temps Qui s'écoule Et en fait au final On les suit quasiment pendant Je crois 9 ans Donc c'est très important au niveau du timing Du temps entre eux Et moi au tout début en fait C'est un gros défaut J'ai cru qu'une de leurs étapes de vie A été fait genre sur un an Un an et demi Deux ans Et en fait non Un petit peu plus quand même Donc c'est ça aussi Qui est un petit peu dommage C'est que du coup Tu n'as pas forcément de notion de temps À part sur la fin À partir du volume 10 Quasiment Ou à 9 Volume 9 plutôt Tu commences à avoir vraiment Des notions de temps Etc Mais c'est un petit peu dommage Parce qu'au tout début Justement il y a certains passages Où j'aurais aimé savoir Depuis combien de temps Ils étaient ensemble Pour passer à l'étape suivante Et l'étape d'après tu vois Donc c'est ça qui est un petit peu dommage Pour ceux qui sont du manga J'ai vraiment adoré Parce qu'on a un développement de A à Z De la série Des personnages De leur relation De leur développement de l'histoire Etc On sait pourquoi ils s'aiment On sait ce qu'ils ressentent pour l'autre On sait On a tout de très très bien travaillé Très très bien géré D'où sommes C'était parfait Je dois t'avouer par contre Que le manga m'a fait plusieurs fois pleurer Mais bon Ça on s'en doute Parce que c'est une histoire réaliste En plus Il y a des passages forcément tristes Etc Donc voilà Mais j'ai vraiment eu Un giga coup de cœur Pour ce manga Et je pense que la note Qui est juste à côté de moi T'aura prouvé Que oui Il faut lire Perfect World Parce que oui Il est trop bien Et il est trop génial Et est-ce que j'ai juste chialé Parce que je venais de finir le manga La réponse est oui On termine donc avec mon avis Sur la qualité des couvertures Je ne vais pas toutes te les montrer Car je trouve que la dernière En fait Elle peut spoiler Assez Beaucoup de choses En fait Donc je préfère pas te montrer Mais tu vas voir qu'en fait Les couvertures sont Faites exactement De la même façon T'as toujours Tu vois la espèce de tâche pour le titre La goutte pour le numéro Etc Etc On les voit toujours tous les deux A l'arrière On a des personnages secondaires Des illustrations en plus Etc Etc Donc ça c'est quelque chose Que j'aime énormément Donc voilà En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures C'est un Shiga coup de coeur On a des illustrations Entre chaque chapitre Qui sont juste magnifiques Bref Coup de coeur Sur l'aspect esthétique du manga La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me le dire Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie De t'y intéresser N'hésite pas à aller voir Mes deux précédentes vidéos Des éditions Akata Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Le résumé Des codes promo Et d'autres réseaux sociaux Sur ce A bientôt